Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une sélection de 3 petits jeux géniaux, jouables en solo. C'est parti ! On commence avec Cartaventura Vinland de chez Blam. J'avais déjà fait la présentation de la série dans une précédente vidéo avec la version pour les enfants, donc n'hésitez pas à aller voir. Cartaventura Vinland fait partie de la collection des jeux de cartes narratifs et coopératifs Cartaventura, qui vous propose de vivre de grandes aventures historiques aux multiples dénouements. Et je dis bien historiques puisque chaque jeu aborde une facette de l'histoire, et ça c'est génial. Je ne peux malheureusement pas vous montrer en détail sans vous spoiler, mais le système de jeu extrêmement bien pensé vous permet simplement de tirer la première carte, de lire et de suivre les instructions. Ce sera à vous de faire vos propres choix tout au long du jeu, à la manière d'un livre dont vous êtes le héros. Ici dans Cartaventura Vinland, vous partirez chez les Vikings sur les traces de l'explorateur Eric le Rouge. Le jeu est splendide et ultra immersif, avec une rejouabilité très importante qui vous permettra d'explorer différentes fins possibles. On poursuit avec Dictopia de chez Subverti. Dictopia est un jeu de lettres rapide et tactique qui vous propose une immersion dans un univers orwellien, une dystopie où les lettres elles-mêmes sont contrôlées. Dans ce monde totalitaire, la liberté d'expression est une chimère. Vous allez devoir essayer, dans la version solo du moins, de battre le score de Big Brother en 5 manches à partir de 8 lettres. Il vous faudra former un mot à partir de ces lettres, en n'utilisant qu'une lettre par carte, tout en remplissant les conditions imposées par la carte mission, et en essayant d'atteindre le nombre d'yeux indiqués sur le dos de la pile des cartes non distribuées. Et tout ça en moins d'une minute trente. Un beau challenge ! On termine par Candies de la gamme Logic de chez Bankies Edition. Dans Candies, vous allez devoir créer des alignements de bonbons sur l'image du fond de la boîte, telle que demandée sur chacune des cartes défis à partir des jetons dont vous disposez. Vous avez 60 niveaux avec une difficulté croissante. C'est simple et addictif, et c'est vraiment idéal si vous aimez ce genre de jeu qui vous fera vous creuser les méninges et fera appel à votre sens de l'observation. Toute ressemblance avec un célèbre jeu mobile est évidemment tout à fait fortuit. Vous pouvez bien sûr retrouver ces trois jeux sur notre boutique en ligne, millenobis.fr. À très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 1 1